Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien, je vous retrouve dans un petit vlog dans lequel je vais vous emmener avec moi visiter un château non loin de chez moi. Donc j'espère que je pourrai filmer, évidemment, sinon vous verrez jamais cette vidéo. Et j'espère que ça vous plaira, je vous le dis à tout de suite avec les images qui suivent. Donc pour commencer, évidemment, nous avons pris la voiture pour nous rendre au château et c'est le château du Barou que nous allons visiter mon chéri et moi. Je vais essayer de vous donner des petites infos historiques, des anecdotes, etc. sur le château puisque j'ai un petit dépliant avec toutes ces informations. Je vais évidemment pas vous lire tout dans les détails, j'aurai pas le temps, mais je vous laisse du coup avec les petites images qui suivent. On rigole parce que j'ai des chaussures comme ça. Je pouvais pas savoir. Je vais pas voir. Comme vous le voyez, on est bien arrivé au château et je vais vous lire un petit topo dessus. Donc en 1929, M. André Vaison de Praden racheta les ruines et ont surpris de reconstruire le château avec ses propres moyens. Hélas, il mourut accidentellement en 1939 et les travaux presque terminés s'arrêtaient. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes allemandes occupèrent le château. Le 21 août 1944, une troupe allemande est attaquée par les résistants contrebas du village sur la route de Malocène. Les allemandes découvrent des paillasses qu'ils pensent appartenir en fait à des résistants alors qu'il s'agissait de l'ancien cantonnement de leur propre troupe. Et ils incendièrent le château qui brûla pendant 10 jours. Et durant plus de 15 ans, ses portes furent murées par mesure de prudence et ses vastes salles en mur noirci et croulant semblèrent une fois encore vouées au désespoir. Je vous laisse admirer la vue, pas moi évidemment, mais la vraie vue derrière, c'était magnifique. Et je continue, donc on commence tout simplement à visiter le château. Et je rajouterai qu'entre 1959 et 1990, le docteur Moliarac Lamoureux a entrepris de réparer le château. Et la dernière restauration donne au château son visage actuel. Regarde le cadran solaire. Oui, donc il est l'heure du soleil, il est deux heures de plus, c'est ça ? C'est deux heures passées, il n'est pas ce que c'est bien. Donc là, ce que vous venez de voir à l'instant, il s'agit du grand escalier qui n'est pas d'époque, il date de 1930 pour la petite histoire. J'aurais dû mettre une robe de princesse, ce serait une chouette vidéo de venir en robe de princesse au château. Oh wow, c'est splendide. Wow, c'est majestueux quoi. Je me sens comme une princesse, j'adore. Ensuite, on s'est rendu dans la galerie des seigneurs. Dans cette pièce, vous voyez la seule cheminée subsistant dans le château. Les autres ayant été démontés pendant la révolution. Et au fond de la pièce, la porte donne sur la fameuse salle des audiences. En passant la porte, vous pouvez remarquer un élégant ensemble architectural en pierre de taille. Une jolie concordance des trois marches et des trois arcs qui les surmontent. La grande cheminée, mon rêve. Elle est incroyable. Wow. C'est pas un dessin ? Ah oui, d'accord. En fait, ils ont fait une maquette en dessin par-dessus une photo. Ah oui, c'est génial. Il y a plein de croquis de maquettes et tout. Ensuite, il s'agissait de la salle des audiences. C'est la première pièce à avoir été remise en état après l'incendie de 1944. Donc honnêtement, on a parcouru le château de manière totalement aléatoire au début. On s'est un peu embrouillés. On n'a pas du tout fait les pièces dans l'ordre. Mais voilà, j'ai quand même filmé des bribes que je voulais vous montrer puisque je trouvais ça quand même splendide et assez intéressant. Et on a beaucoup, beaucoup grimpé de marche. Et beaucoup descendu aussi, du coup. Et on s'est retrouvés dans la salle du Parlement. La salle du Parlement, c'est la plus grande salle du château qui servait autrefois pour les grandes réceptions. Et encore aujourd'hui, le dallage de cette salle a été abîmé par les grenades incendiaires qui ont été lancées ici et qui ont mis le feu au château en 1944. C'est juste incroyable. Ensuite, on a complètement profité de la vue avant de nous rendre à la chapelle Notre-Dame de la Brune. On a une statue de Vierge Noire. Le nom de la chapelle provient du fait qu'elle a renfermé une statue de Vierge Noire. Ces sombres madonnes se rencontrent surtout pour la France dans le massif central mais aussi dans les Pyrénées-Orientales, la Provence, donc là où je vis, et la vallée du Rhône. On pense aujourd'hui que leur apparition daterait de l'époque gauloise, sans doute à Marseille, ville soumise, tôt aux influences gréco-romaines. La chapelle initiale avait été construite au XVIe siècle. Il est probable qu'il s'agissait à l'origine d'une chapelle castrale puisque l'entrée primitive de l'ésifice se trouvait au nord, face à la porte du château, et que l'enceinte de celui-ci l'englobait. La chapelle renferme des peintures murales classées depuis 1963 qui ont été réalisées entre le XVIIe siècle et le XIXe siècle et qui représentent notamment des scènes de la vie de la Vierge. Le XIXe siècle Le XIXe siècle On peut s'est retrouvés parfois en haut des escaliers sans issue. Et enfin, nous nous sommes rendus à la cour de la chapelle. En descendant dans le petit tunnel à l'opposé de la porte d'entrée, vous passerez sous la chapelle. Une grande terrasse s'offre à vous. Ce point de vue permet d'embrasser d'un seul regard toute la plaine comptadine et la typicité des toits du Barreau. En contrebas de la terrasse se situe un jardin d'oliviers avec le cuit du château. Le village du Barreau possède plusieurs fontaines alimentées dans le passé et encore aujourd'hui par des sources présentes dans la colline. Et ici, ce que vous voyez, c'était juste splendide. C'est la terrasse supérieure. En empruntant l'escalier de la tour des gardes, vous arriverez sur la terrasse supérieure du château depuis laquelle vous avez une vue impronable sur le paysage alentour. Vous surplombez une façade du château qui fait partie de l'ancienne enceinte. Démolie à la Révolution, elle a été rebâtie en 1929-1939 avec son machicoulis. Il permettait de lancer des pierres sur les assaillants tout en restant protégés. De part et d'autre du machicoulis, vous pouvez observer les meurtrières. Et enfin, nous avons terminé la visite par les salles basses. En empruntant l'escalier en collie maçon de la tour Nord-Ouest qui clôture votre visite, vous arriverez dans l'entrée inférieure du château. Cette salle fait partie d'un ensemble de trois pièces qui est le plus ancien du château. Cet ensemble n'a pas subi de dommages depuis le XIIIe siècle et servait de stockage pour les aliments et de logement pour la garnison. Aujourd'hui, ces salles sont destinées à l'élevage des whisky du château. Voilà, j'espère que cette petite visite guidée avec moi vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite !